Les orthodoxes de Russie, d'Ukraine et d'Egypte célèbrent Pâques sur fond de tension. A Moscou, le samedi, des Lumières s'est muée en guerre des mots à distance entre le patriarche russe et son homologue de Kiev, au moment où l'Est de l'Ukraine est en proie à une insurrection pro-russe. Une cérémonie de la Pâque à laquelle ont assisté le président russe Vladimir Poutine et son premier ministre Dmitry Medvedev. Le patriarche russe Kirill a appelé à prier pour que personne ne puisse détruire la Sainte Russie en lui enlevant l'Ukraine dans la capitale Kiev et le berceau de l'orthodoxie russe. Le patriarche de Kiev, il arrête à lui assurer que l'ennemi russe était condamné à l'échec et que Dieu aiderait à ressusciter l'Ukraine. En Egypte, les coptes victimes des violences ont eux aussi commémoré la passion du Christ avec l'espoir de jours meilleurs et plus sereins dans un pays qui demeure la proie des violences confessionnelles et politiques depuis la chute d'Hosni Moubarak. Sous-titrage Société Radio-Canada